Depuis les débuts ! Très étonné de voir une présidente ici à la sub. Ça m'a redonné goût à notre sport. Le plus dur c'est là, à 15h ! Alors prenez du plaisir putain, ce sport c'est du plaisir ! Bienvenue dans le Bern ! Je vous amène découvrir, à quelques kilomètres de Pau, le club de rugby de la sub. Allez, c'est parti ! Merci de m'accueillir. J'ai vu un de vos matchs contre Hydron. J'étais agréablement surpris. J'espère que dimanche, ce sera la même chose et surtout que vous fassiez plaisir, parce que c'est avant tout un sport de copains. Je crois que c'est ce que vous avez décidé de faire, plusieurs là, de monter ce club. C'est très bien, amusez-vous, c'est le principal et j'espère passer un bon moment en votre compagnie. Bon, le club de la sub, c'est un vieux club dans le Béarn. 4 ans qu'il était en sommeil. L'an dernier, il y a des jeunes qui se sont réunis du village et ils ont décidé de refaire renaître le club de ses cendres. Certains jeunes, ils ont voulu le remonter là, pendant le confinement. Donc ça a démarré comme ça, la nouvelle histoire on va dire. Donc ils ont contacté des joueurs qui jouaient dans notre club, qui avaient arrêté, comme moi par exemple. L'histoire a démarré là. Ils sont débrouillés à trouver les entraîneurs, les dirigeants et après c'est parti en avant. L'année dernière, malgré le Covid, sur les trois premiers matchs qu'on a faits, on était invaincus. Cette saison, on a fait ce qu'on appelle un bloc de trois matchs. On a gagné les trois matchs, voilà. Ça me met la pression parce que vous êtes invaincus. Donc faites pas les cons, ne perdez pas dimanche. Si je cherche un club, je suis dans la merde après. Depuis le début ! Moi je suis carreleur chapiste. Voilà, c'est tous les métiers de finition de carrelage et finition de maison. C'est ce qui recouvre le plancher chauffant en fait. C'est une dalle béton. Une dalle béton mais une chape liquide. C'est du béton liquide. Un peu de muscu gratuite et voilà quoi. C'est un bon complément on va dire comme ça. J'ai commencé à 18 ans à la sub. Troisième ligne à l'époque où je jouais. Et maintenant j'en ai 37 et je joue seconde ligne. Toujours à la sub. Ducos résume bien l'ADN du club. Un joueur rude, robuste, avec de très grandes valeurs morales. À 35-36 ans, quand on revient ici, ce n'est peut-être que pour de la passion. Et c'est le joueur qui sert d'exemple aux jeunes. Dès qu'il est au sol, tu t'accroches. D'accord ? Allez, accroche, accroche. Voilà, bien. Top, c'est bon les gars. Après, ou vous jouez au pied, si vous voulez jouer à main, c'est mieux aussi. Comme ça, ça évite de défendre après. Ce que j'ai regardé sur l'iPad, c'était au ralenti je crois. Parce que là, je suis dans la fluidité. C'est bravo. Franchement, les passes, elles sont dans le timing. Les courses, elles sont droites. Si vous jouez comme ça, s'il vous plaît, ne tapez pas. Jouez tout à la main. Faites-vous plaisir. Vous aimez défendre ? Oui ? Ah merde. On aime aussi. Moi, je m'en vais, moi, alors. J'ai rien à faire ici. Non, mais c'est bien. Il faut garder cet état d'esprit. Les joueurs en gros ADN ici, de défense. Ils aiment défendre ici. Ils aiment ça. Ils ont ça dans le sang. Ils aiment défendre leur territoire, quoi. Moi, je suis chargé d'affaires pour les assurances. Je m'occupe des collectivités publiques. Et après, en parallèle, je suis maire d'une petite commune, depuis 2008, à Balex, pour ne pas la nommer. Et donc, je fais les deux, tout en habitant à côté de la sub. Voilà. L'emploi du temps est bien rempli entre le boulot, le rugby, la famille et la mairie. Heureusement, il n'y a pas d'équipe à Balex parce que sinon, peut-être qu'un jour, s'il y avait une équipe, pareil, je voudrais jouer contre mes concitoyens. Ça aurait fait bizarre, quand même. Vous jouez au pied parce que vous avez annoncé dès le début que vous jouez au pied. Si vous faites deux passes, il n'y a personne, d'accord ? Pas parce que vous décidez de jouer au pied. Si au dernier moment, ils ne sont que deux défenseurs, vous êtes quatre de ce côté, quand même. On pourrait avoir les ballons verts clairs pour dimanche. Non, mais c'est vraiment important. On a des ballons à 140 euros dans le placard. Et on joue avec des ballons à 25 euros. Avec des sections paloises dessus, en plus. Donc, c'est tout le problème. Qui c'est qui bute, là ? Le buteur, il est blessé. Malheureusement, parfois, ici, il y a un chat noir, tu comprends ? Parce qu'en plus, il y a des blessures extra-sportives, tu vois. J'ai un joueur, il s'est pété un menisque en dansant. C'est rare, mais ça arrive. Il a le danseur ! C'est toi qui t'es blessé en dansant ? C'est pas possible. C'est pas une grande danse, en plus. Je me suis juste plié comme ça, il a pété. Je vais rester accoudé au comptoir la prochaine fois. Je me suis dit, pourquoi pas ? Il n'y a jamais eu ça, toi. Ça m'a redonné goût à notre sport. Et j'étais à deux doigts de rechausser les crampons avec eux. Ah ouais, je sais. Ouais ! Alors, explique-moi pourquoi il y a ces coupures de courant pendant l'entraînement. Il y a des coupures quand il branche la friteuse pour le repas du midi et du soir. Ce bouclier là, c'est quoi ? Le bouclier de champion de France de 2007. On est quelques deux joueurs à jouer encore. Vous êtes les deux rescapés. Ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ou les légionnaires. Les vieux. Les vieux. Nous avons un club extrêmement festif. Ce qui en soit est une très grande qualité. La troisième mi-temps ne doit pas être galvaudée. C'est là que les hommes se reconnaissent, tout ça et tout. Puis il y a un régulier amateur et il n'y a pas un rang ici. Il n'y a pas un pénis qui traîne par terre à tout le monde des bénévoles. Ils se font des soirées comme ce soir je sais. Ils vont se faire une soirée manzana guitare. Ça se termine je ne sais à quelle heure. Je ne contrôle pas la guirou ou les horaires de mes joueurs. Mais un samedi soir, en faisant une petite ronde d'apos, je suis surpris au cœur de la ville quand même. En trois jours, on débordait. Mon Dieu que j'en suis à mon aide. Quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde. Et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde. Et je lui dis embrasse-moi. Et je lui dis embrasse-moi ! Et je lui dis embrasse-moi ! Et je suis 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 embrasse-moi ! Alors moi, j'ai une vie trépidante. Je suis maman de trois enfants. J'ai toujours travaillé jusqu'au 1er avril 2021. Je suis partie à la retraite. J'ai toujours été dans le rugby puisque j'ai été au comité du Béarn. Très étonné de voir une présidente ici à la SUB. C'est la première fois dans ma carrière rugby que je peux côtoyer cette dame qui a l'air très passionnée. J'aime cette ambiance rugby. J'aime le contact. J'aime la communication. Elle suit ses enfants qui étaient à l'école de rugby avec moi. Le rugby, c'est sa vie. Et heureusement qu'elle est au club. Moi, le gars qui me fait la vaisselle, le gars qui me fait la cuisine, pour moi, il est au même niveau que moi. C'est la maman du rugby et du club. Je vais me mettre l'adobe. Hop ! Ça suffit, ça suffit. Si je comprends bien l'avant-match, c'est ce matin chantier dans la maison ? Exactement. On joue dans 3 heures. Et vous êtes prêts pour jouer ? Avec un peu de pâté ? Un peu de pâté. Il faut ça toujours avant le match. D'accord. C'est une bonne préparation. Ça marche apparemment. Ça marche bien. C'est la recette des victoires, en fait. Ok. On verra dans quelques heures. En espérant que ça ne me porte pas malheur. Que je ne vous porte pas malheur, si vous voulez. Merci. Depuis le début ! Je vais reprendre une licence. C'est spontané, ça. Tu te pètes quand même l'épaule avec ça ? Est-ce que c'est bien placé ? On est assez haut. Je n'ai jamais vu ça. Des éponges pour protéger le macronion. On a attendu maintenant. On a attendu partout. C'est le problème. On a peur de quoi ? Personne, on a peur. Regardez-vous trois dans les yeux. Je suis tranquille. Pas de pression. La guerre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est là où se fait les compagnes. C'est là où se fait les souvenirs. C'est la cause du sable. Qu'on ait une équipe. Le plus dur, c'est là. À quelle heure ? Vous mettez de côté tout ce qu'il y a là. La télé, ma gueule, on s'embranle. Par contre, il y a vos familles, il y a tout le monde ici. Vous êtes en train d'écrire une putain d'histoire dans ce club. Moi, depuis vendredi, vous m'avez redonné goût à ce sport. C'est de l'amitié, de la solidarité. C'est ce que j'ai senti vendredi. Et c'est ce que je sens aujourd'hui. Prenez du plaisir. Ce sport, c'est du plaisir. Allez les mecs, bon courage. Alors mon code pendant le match, il n'est pas très compliqué. Je suis au plan de shot, qu'on appelle. et je marque les points des équipes. Qu'est-ce que vous faites là ? Bien joué les gars ! C'est l'essai collectif ! On respecte les zones, d'accord ? On est chez nous, on va chez eux. D'accord ? On ne prend pas la pression. Il n'y a qu'un truc qu'ils cherchent, c'est de vous faire dégoupiller. Ils n'ont que ça. Réalisé comment ? Ils sont nuls. Ils sont nuls, je vous l'ai dit, ils sont nuls. Ok ? Ils se servent de leur 8 qui les fait avancer, c'est tout. Par contre, nous, dès que vous commencez à jouer collectivement, je vous assure, il y a des espaces partout. Partout, d'accord ? Dans les gros, c'est très bien ce que vous faites. Dès qu'il y a un avantage, le 9, je veux que tu me jectes le ballon sur le 10, deux passes, vous allez aller en marchand. Je vous promets, vous allez aller en marchand. Joue ! C'est bien les gros, bien ! Attention, si on ne peut pas second sauteur, assure. Le premier, il ne saute pas sur toi, ok ? Si on ne peut pas, on l'assure. Oui ! Eh Tenerika ! Eh oui, il est 14 ! Non ! Bon ! Je ne peux pas y revenir ! Bravo, bien ! Bien ça ! Jouer ! Merci M. Damien, tu n'es pas chat noir. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous avez montré là, c'est cette solidarité les mecs. Bravo ! Demain c'est férié donc je me fais pas de soucis pour ce soir. Faites attention mais bravo et merci. Ce que je retiens, c'est ces valeurs qui me sont chères pour notre sport et eux les véhiculent totalement. Un, deux, trois ! Réalisé !